Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parle souvent de l'immobilier et des ventes occupées, donc le fait d'acheter un bien pour le louer, et en l'occurrence le fait d'acheter un bien avec déjà un locataire à l'intérieur. Et en faisant une rapide recherche, je suis tombé sur un bien qui a deux particularités, le fait d'être occupé et le fait d'être vendu à un petit prix, 32 500 euros dans la ville de Sedan. Alors je vous montre la petite annonce et ce qu'on peut trouver pour un petit budget. On parle souvent d'immobilier, donc de choses parfois conséquentes. Donc si vous avez un budget limité ou si vous avez peur, voilà un exemple, donc ville de Sedan, donc dans les Vosges, plus de 15 000 habitants, ville tout à fait correcte, proche d'autres grandes villes, à mon avis sans histoire, et voilà, une ville correcte où investir. Si on regarde les photos de cet appartement de type T1, donc vous voyez quelque chose de standard, de propre et de classique, parqué au sol et on a une salle d'eau avec une douche. Et si on regarde le détail de la petite annonce, donc appartement, une pièce Sedan, 32 500 euros. Idéal Investisseur, cet appartement de type F1 vendu loué et non meublé. Donc là, on a deux informations intéressantes, c'est que c'est bel et bien un vendu loué avec un locataire. Donc dedans et non meublé, parfois ce n'est pas spécifié. Donc ça veut dire que les louiers que vous touchez, ils sont des revenus fonciers, donc soumis à l'impôt comme vos revenus en fait, d'activité, vos salaires. Dans une belle copropriété à Sedan, sécurisé, troisième étage. Donc on est sous les toits, c'est pour ça qu'on voit une fenêtre, un Vénux comme on l'appelle, ou un proprement, une ouverture sur toit. Une ouverture de toit, salle d'eau, WC, chauffage électrique, double vitrage. Place de parking privatif, dans parking privatif, est fermé par un portail. Donc en fait, il y a un appartement, plus une place de parking privatif, que vous avez vendu avec. Donc c'est deux lots, donc à dissocier la valeur. Je ne sais pas combien vaut une place de parking, à cette adresse, mais c'est peut-être 2000, 3000, 5000 euros. Je ne sais pas. En tout cas, ça diminue d'autant le prix de l'appartement, puisque là, on vous présente un appartement, mais c'est en fait deux lots qui sont vendus. Appartement plus parking, c'est écrit. Taxe foncière, 250 euros par an environ. Donc ça, c'est vous, acheteur, qui la paieriez, si vous achetez. Charge de copropriété, 600 euros par an. Loi actuel, donc 50 euros par mois. Et donc loyer actuel, et ça vous est intéressant, 250 euros hors charge par mois. Donc ça veut dire que pour un budget de 32 500 euros, on rajoute les frais de notaire, vous êtes peut-être entre 35 et 36 000 euros. Et encore, vous encaissez un loyer de 250 euros hors charge. Et encore, il y a ce parking qui peut être bien joué. Est-ce qu'il est loué à un tiers 40 euros ? Ou est-ce qu'il peut être revendu ? Vous voyez, c'est un deuxième lot qui n'est pas lui présenté. Donc voilà, vous avez donc là un bien, soit qui s'autofinance totalement, charge, taxe foncière, si vous empruntez. Et encore, vu le montant, il faudrait presque un crédit consommation, vous voyez, 32 500 euros. Soit vous avez ce montant dans la banque et vous ne savez pas quoi en faire, vous avez peur des... Vous ne savez pas quoi en faire, en fait, vous pouvez l'investir cash dans un bien immobilier qui vous rapporte pour le coup une rente. Soit vous jonglez avec un apport. En tout cas, c'est, voilà, petit bien, rentable, sans surprise aucune. Et surtout, ce qu'on ne voit pas non plus, c'est que ça peut être amélioré. C'est-à-dire, au départ du locataire, et on ne chasse pas un locataire, il faut être patient, mais vous êtes patient quand vous avez un loyer qui tombe, vous pouvez optimiser. C'est-à-dire, ce bien, il est propre, il a l'air récent, mais vous pouvez lui donner une âme, c'est-à-dire peut-être le meubler et le décorer vraiment en marquant l'identité, style industriel ou zen ou ce que vous voulez. En tout cas, c'est une façon, déjà, d'augmenter le loyer, puisque vous offrez un confort et un cadre de vie, une ambiance sympathique, et puis de vous distinguer radicalement de tous les autres appartements de cette même résidence, ce qui vous permet peut-être de, enfin peut-être, ce qui vous permet d'attirer d'autres locataires et typiquement, un autre locataire dans ce même immeuble pourrait être attiré et partant pour emménager dans votre appartement qui est plus sympa, plus décoré, meublé, équipé que celui dans lequel il est actuellement dans sa même adresse. Et donc, et basculer le loyer au passage en meublé, c'est-à-dire, cette fois-ci, bénéficier d'amortissement, de défiscalisation, enfin, vous effacez plus facilement vos loyers, donc c'est à jongler, c'est à viser selon chacun, mais en tout cas, voilà, un petit bien, sans histoire, rentable, qui peut faire, par exemple, pour démarrer, si vous avez peur, si vous voulez démarrer avec un petit investissement, si la ville de Sedan est ok pour vous, si vous habitez proche, eh bien, ça peut être intéressant. Voilà pour cette vente occupée, un nouvel exemple, je vous invite, si vous avez des recherches ciblées que vous souhaitez me soumettre à les indiquer dans les commentaires, je pourrais orienter un peu les recherches, parce que là, je balaye toute la France pour vous donner un exemple. Je vous invite à aimer cette vidéo et à vous inscrire par mail, donc il y a une liste de liens, un lien de liste de contacts privés. J'envoie aussi du contenu écrit sur ces ventes occupées, notamment, voilà, qui sont une vraie niche, ignorée, voire négligée par la grande partie des investisseurs, donc ne faites pas comme tout le monde, voilà, investissez dans les ventes occupées. Merci, à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.